Il est là, c'est Steve. Oui, oui, oui. Nous passons maintenant la parole à Steve Douazit de Paris, qui va parler des nouveaux lasers dans le traitement des calculs urinaires. Bonjour à tous. Je vais te présenter Steve, si tu veux bien. Donc Steve Douazit, un jeune urologue aussi, très dynamique de l'hôpital Tenon, qui travaille beaucoup sur le mini-invasif, notamment dans la prostate et dans le calcul. Et donc tout naturellement, c'est un spécialiste du laser, d'autant qu'il travaille beaucoup avec Olivier Traxer. Voilà, je te donne la parole, Steve, on t'écoute. Merci beaucoup, bonjour à tous. Je vais effectivement vous parler des lasers pour le traitement des calculs urinaires. Et donc la première diapositive, c'est pour vous dire qu'on va parler au départ du laser en général. Et le laser, il faut retenir le grand message, c'est que c'est de la lumière. Et vous voyez ici sur cette image... Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez faire votre partage d'écran, s'il vous plaît ? Tu n'as pas fait ton partage. Non, c'est fait. Non. On ne te voit pas encore. C'est bon, voilà. C'est bon ? Voilà. Je le reprends à la tête. Merci. Merci. Donc ce que je disais effectivement, que le laser, c'est de l'aide luminaire. Et vous voyez sur cette diapositive, vous avez le spectre de la lumière blanche, le spectre visible à ce niveau-là. Et ensuite, vous avez le spectre des infrarouges, des ultraviolets, les micro-ondes. Et vous voyez que quand on parle de laser, finalement, ça va être défini par une longueur d'onde bien précise. Et donc on va parler, en fonction de cette longueur d'onde, de laser au pluriel. Et vous avez aussi plusieurs types de lasers en fonction de la technique pour créer cette lumière. Et la caractéristique, donc, de cette lumière laser, c'est qu'elle est monochromatique, comme je viens de le dire. C'est-à-dire qu'il y a une longueur d'onde caractéristique de cette lumière. Alors, quand on parle de laser en urologie, comme Paul-Marie l'a évoqué tout à l'heure, aujourd'hui, on va parler de calcul urinaire. Mais vous avez aussi des lasers qui vont être dédiés pour les tissus, et évidemment, majoritairement prostatiques. Et les lasers, le premier laser a été développé en 1960. Et l'urologie a bénéficié de ses évolutions techniques, en particulier l'endo-urologie, avec le néodymium miag, le tunium miag. Et vous voyez aussi l'endium miag laser, ainsi que d'autres lasers qui sont évidemment commercialisés. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur deux types de lasers. Vous voyez en bas de cette diapositive l'endium miag, parce que c'est actuellement le laser de référence en urologie. Et un autre type de laser qui vient récemment de sortir, dont je vais vous exposer les caractéristiques. Donc, ce fameux laser en urologie a été utilisé pour la première fois en urologie en 1992. Et puis, il avait été testé, en fait, sur les tumeurs de laissier. Et finalement, on s'est aperçu qu'il avait un profil qui permettait de traiter aussi bien les caractéristiques urinaires que des tumeurs de la voie extraitrée surinaire supérieure, que réaliser aussi des incisions tissulaires, par exemple, de sténose urétérale, les endopilotomies, et aussi traiter l'adénone de prostate avec les nucléations laser-prostatiques collaires. Donc, vous voyez une variabilité d'immunication de ce laser olumium. Donc, olumium miag pour olumium utrium aluminium garnet, qui est un acronyme. Et vous voyez ici, sur les dernières recommandations européennes, donc datant de 2020, que ce fameux laser olumium miag est actuellement le laser de référence pour l'uréthéroscopie souple dans le cadre des traitements des calculs urinaires, qu'ils soient uréthéraux ou rénaux, et qu'il est efficace pour tout type de calculs urinaires, ce qui n'était pas le cas de certains lasers antérieurs. Enfin, vous voyez que pour la méfrolétotomie percutanée, comme le docteur Boissier en a parlé tout à l'heure, eh bien, vous voyez qu'il y a un engouement croissant pour le laser, pour la voie percutanée pour le traitement des calculs urinaires. Et vous voyez sur cette diapositive que le laser, finalement, olumium, est indiqué aussi bien pour les calculs de moins de 10 mm au niveau rénal que des calculs entre 10 et 20 mm, et des calculs de plus de 20 mm. Il en est de même pour les calculs au sein de l'uréthéraux. Vous voyez que la place très condérante de l'uréthéroscopie à l'heure actuelle, et donc, vous voyez que le traitement actuellement des calculs urinaires, le mode de l'éthotricie majoritaire est effectivement la l'éthotricie laser, avec ce fameux laser olumiaque. Alors, à quoi correspond ce fameux laser olumiaque ? Vous avez ici sur cette image ce qu'on appelle la longueur d'onde. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, le spectre électromagnétique, vous avez pour chaque laser qui va avoir une longueur d'onde caractéristique. Celle du laser olumium, c'est 2.120 nanomètres, et sur cette courbe, vous avez ce qu'on appelle le coefficient d'absorption au niveau de l'eau, c'est-à-dire l'absorption dans l'eau de cette lumière laser. Alors, vous voyez que le laser olumium est très proche du pic d'absorption au niveau de l'eau, et ça va avoir des conséquences en termes d'efficacité et aussi de sécurité, c'est-à-dire que l'absorption est assez importante dans l'eau avec le laser olumiaque, et donc une faible pénétration de tissu. Alors, quand on parle de laser olumium, à quoi ça correspond finalement au niveau de la construction de ce laser-là ? Évidemment, vous voyez au bloc opératoire une boîte mobile, et à l'intérieur de cette boîte-là, en fait, vous avez essentiellement un très gros système de refroidissement, et vous avez cette boîte, qui est représentée sur cette diapositive, qui correspond en fait à une boîte de 20 cm de longueur, sur environ 10 cm d'épaisseur, et qui va comprendre quoi en fait à l'intérieur ? Eh bien, vous avez à l'intérieur de cette boîte, qui est fermée, vous avez deux miroirs, un miroir à chaque extrémité, qui sont disposés ici au niveau des flèches, et la particularité de ces miroirs, c'est qu'ils sont, pour l'un, complètement réfléchissants, et pour l'autre, ce qu'on appelle celui réfléchissant, c'est-à-dire qu'au sein de ce miroir, à l'une des extrémités de cette boîte, vous avez un petit orifice, qui en fait va s'ouvrir à intervalles réguliers, pour émettre ce qu'on appelle des impulsions laser. Et donc, on va parler de laser pulsé, pour le laser olumium. Donc, deux miroirs à chaque extrémité, l'un va être perforé, l'autre complètement réfléchissant. Avec ces deux miroirs, vous allez ajouter une lampe, une lampe comme les lampes qu'on utilise au bloc opératoire pour les interventions d'endorurologie, avec la lumière blanche. Ici, il s'agit d'une lampe xénon, donc vous avez une lampe de lumière blanche qui va être au sein de cette boîte, et qui va scintiller de manière régulière, mais pas en continu. Et enfin, le dernier élément que vous allez mettre au sein de cette boîte-là, il s'agit d'un cristal. Alors, le cristal, on l'a vu, direct pour yttrium, aluminium, grenat, eh bien, va être un cristal pur. Et lorsque vous allez avoir cette lampe qui va s'allumer de manière à intervalles très réguliers, vous allez en fait avoir la lumière qui va se réfléchir sur ce cristal-là. Alors, la particularité, c'est que le cristal est pur, et donc va permettre, finalement, d'avoir une diffusion de la lumière au sein de ce cristal, sans que ce soit réfléchir à l'intérieur. La seule particularité, c'est que vous avez l'olmium. Et donc, l'olmium, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va, en gros, polluer, on va dire doper ce fameux cristal d'yttrium, aluminium, grenat, par des ions olmium. Alors, l'olmium, il s'agit d'un élément rare au niveau naturel, et le fait de doper, c'est-à-dire de créer des impuretés au niveau de ce cristal liable, eh bien, vous allez avoir, par l'excitation de la lumière blanche de ces ions olmium, vous allez avoir, en fait, des mécanismes dans lesquels vous allez avoir des électrons qui vont passer sur les coûts supérieurs d'énergie, et qui vont émettre, au moment où ils vont repasser à un niveau d'énergie inférieur, l'émission de photons avec une longueur d'onde bien particulière, qui est donc celle de 2.120 nanomètres. Et donc, voilà de quoi est constitué, finalement, ce laser lumiognac. Et donc, au moment où cette fameuse lumière blanche va scintiller, eh bien, on va exciter ces ions olmium, produire une longueur d'onde de 2.120 nanomètres, et par le fait de réflexion, on va pouvoir amplifier ce signal avec des allers-retours, jusqu'à atteindre, finalement, eh bien, un certain moment, où notre fameux miroir semi-réfléchissant va pouvoir s'ouvrir. Et donc, vous allez avoir l'émission d'une impulsion laser. Alors, évidemment, ce que je vous montre ici, c'est quelque chose qui prend quelques microsecondes pour être réalisé, et donc, ça va, comme vous le voyez, extrêmement vite. À cette ouverture, ici, au sein de cette cavité, eh bien, vous avez connecté ce qu'on appelle une fibre optique, ou fibre laser, qui est composée de silice, et qui va permettre, donc, de conduire cette lumière monochromatique. Et vous voyez que vous avez des fibres laser de diamètre différent qui vont de 200 microns jusqu'à même 1000 micromètres pour les fibres laser qui peuvent se connecter au laser lumiaque. Alors, vous allez voir sur cette vidéo, à l'extrémité, vous avez ici l'extrémité de la fibre laser. Lorsqu'on travaille pour le traitement des quelques urinaires, on travaille avec du sérum physiologique, une irrigation, donc, de sérum physiologique. Et ce qui va se passer, c'est qu'ici, vous avez l'extrémité distale de cette fibre laser, donc, de la pointe en silice, et le fait d'activer ce laser, eh bien, ça va créer un échauffement du sérum physiologique qui va être porté à ébullition. Et ce que vous voyez ici, eh bien, c'est une bulle de vapeur d'eau qui va se créer. C'est ce qu'on appelle l'effet Moïse, c'est-à-dire que cette bulle de vapeur va permettre, en fait, aux photons, aux restes de photons, de traverser cette bulle est d'atteindre la cible, qui est donc notre fameux calcul urinaire, qui va être juste au contact, ou très légèrement à distance de la fibre laser. Et les calculs urinaires vont être vocacés par ce qu'on appelle un effet photothermique, c'est-à-dire que ces fameux photons qui vont traverser, donc, cette bulle de vapeur d'eau vont aussi augmenter la température au sein de nos calculs. Et en fait, la majorité des calculs vont avoir des micro-gouttes, des micro-gouttelettes d'eau résiduelle au sein du calcul, et le fait que ces photons aillent sur le calcul vont porter à ébullition ces fameuses micro-gouttelettes au sein du calcul, qui vont donc s'expandre, elles-mêmes, être portées à l'état de vapeur d'eau, et donc fragmenter le calcul de cette manière-là. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet photothermique. Alors, vous voyez que le laser aluminium offre de très nombreux avantages, c'est-à-dire qu'il va permettre de casser tout type de calcul avec une très bonne efficacité, ce qui a été, puisque vous voyez que les recommandations européennes nous disent qu'il faut utiliser ce type de laser-là, qu'il s'agit d'un laser de référence pour la lithotracing, mais on va voir qu'il a certaines limites, et on va voir comment on va pouvoir pallier à ces limites-là. Une des limites du laser aluminium, comme vous pouvez voir sur ces différentes vidéos, c'est ce qu'on appelle la rétropulsion. La rétropulsion, vous voyez ici, c'est qu'en fonction de l'énergie qui est imprimée, vous voyez que le calcul part à distance. Et donc, lorsqu'on travaille, que ce soit dans l'urtre, au niveau d'un, lorsque l'on utilise ce fameux laser-lium, quel que soit le type d'énergie, vous voyez que le calcul prend de la distance par rapport à la fibre laser du fait de ce traitement-là. Donc, pour pallier cette première limite, il y a eu des développements, des évolutions du laser aluminium, dont la première d'entre elles est ce qu'on appelle la mosis technologie. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de l'effet Moïse. L'effet Moïse, c'est la simple génération de cette bulle de vapeur d'eau à l'extrémité de la fibre laser, à travers laquelle nos photons vont passer pour aller jusqu'au calcul rénal. et vous voyez que cette mosis technologie est une première pulsion, comme vous pouvez le voir sur l'effet Moïse, ici, standard. Et en fait, vous allez avoir la génération d'une deuxième bulle qui va, en fait, être en communication avec la première. L'idée de cette modulation, en fait, de l'impulsion laser, eh bien, c'est de transmettre plus de photons à la cible et donc, normalement, d'augmenter l'efficacité du laser Holmium et aussi, pour avantage, de, normalement, réduire la rétropulsion comme on a pu le voir tout à l'heure. Alors, quand on parle de rétropulsion, eh bien, vous voyez ici, sur cette vidéo, ici, vous avez l'effet Moïse normal. Vous voyez que, eh bien, notre calcul artificiel est bien expulsé, donc, ce fameux phénomène de rétropulsion, alors qu'avec la mosis technologie, vous voyez que cette fameuse modulation de l'impulsion laser avec une bulle qui traverse la deuxième bulle, eh bien, vous avez moins de rétropulsion sur cette vidéo. Alors, là encore, ce sont des données au laboratoire. Qu'en est-il in vivo ? Eh bien, vous avez ici des images de l'hytotricie endorcorporale en mur hétéroscope et souple. À gauche, l'hytotricie normale en mode standard pour le laser Holmium. À droite, la mosis technologie avec une impression de ne plus faire leur rétropulsion. Alors, qu'en est-il sur les données de la littérature de cette fameuse mosis technologie ? Eh bien, on voit, sur cette étude publiée en 2020, que finalement, en termes de rétropulsion, eh bien, cette fameuse mosis technologie équivaut à ce qu'on appelle une longue durée d'impulsion laser, c'est-à-dire que sur nos générateurs lasers actuels, on peut modifier la durée d'impulsion de cette bulle que vous avez pu voir tout à l'heure. Et donc, on voit que finalement, on a un peu d'avantages à utiliser cette mosis technologie pour avoir un gain, on va dire, sur la rétropulsion. Concernant les résultats sur l'aviation des calculs urinaires, en termes de volume, eh bien, sur des données de vitraux, on s'aperçoit qu'on a visiblement une meilleure efficacité de cette mosis technologie, de même que sur cette étude in vivo, on voit qu'on a des temps chirurgicaux un peu plus faibles, une durée de laser un peu plus faible en utilisant cette technique-là. Mais finalement, nos vraies évaluations cliniques manquent probablement pour l'évaluation de cette technologie, donc son positionnement à l'heure actuelle reste encore très flou et le gain de cette modulation de l'impulsion laser reste encore aussi très flou. Donc ça, c'était une des premières évolutions du laser aluminium. Et la deuxième évolution qui a été réalisée, c'est que, je vous ai montré tout à l'heure cette fameuse cavité optique qui est ici affichée, qui va être limitée en fait à une puissance de 30 watts maximum. Et donc, l'inconvénient, c'est qu'on va être limité en fait lorsqu'on fait des traitements avec des faibles énergies sur un certain volume de calcul lorsqu'on utilise une faible énergie, il va falloir augmenter la fréquence pour pouvoir compenser en fait en gros cette perte de temps liée à l'utilisation de faibles énergies dont l'objectif est en fait de réaliser des fragments de type poussière, c'est-à-dire vraiment qui vont s'évacuer avec le flux urinaire. Pour essayer de compenser ce défaut de fréquence, ont été du coup introduits des lasers avec des hautes fréquences et des hautes puissances vous voyez qui vont jusqu'à 120 watts alors en fait il s'agit de 4 cavités de 30 watts qui sont mises en parallèle et qui s'activent les unes et les autres très régulièrement pour essayer de combler si vous voulez ce défaut de fréquence qui était sur les anciennes générations de lasers. Toujours est-il concernant l'énergie et bien on va toujours être limité à une énergie de 0,2 joules minimum avec une fréquence qui peut aller jusqu'à 80 hertz. voici les dernières évolutions du laser au lieu mais malgré ces évolutions c'est-à-dire la modulation de l'impulsion laser avec la MOSIS technologie plus ces machines à haute fréquence et bien on sort quand même à mettre des limites. Alors quelles sont ces limites ? La première d'entre elles en fait c'est qu'on voudrait actuellement et bien avec l'ordre de traitement endoscopique créer de la poussière de calcul comme vous pouvez le voir dans cette image vous voyez ici toute cette poussière qui se crée au moment de la lithotricie laser. On aimerait dans l'idéal pour traiter de gros calculs avoir de très faibles énergies mais aussi de très importantes fréquences puisque je vous ai expliqué que lorsqu'on a des faibles énergies on va produire des tout petits fragments de la taille d'une poussière et donc pour aller plus vite il va falloir des fréquences très très importantes. La contrainte c'est que les lésers en lumière actuels ne peuvent aller que jusqu'à 80 Hz et des énergies qui sont limitées à 0 de joule c'est à dire que finalement on va créer dans certains cas pour des calculs qui sont très friables effectivement de la poussière et pour des calculs qui seraient beaucoup plus denses nous allons créer finalement des micro-fragments mais qui ne correspondent pas à de la poussière et donc il va nous falloir un laser pour lequel on aimerait avoir des énergies qui sont inférieures à 0,2 joule enfin les plus petites fibres laser pour créer des plus petits fragments je vous l'ai dit tout à l'heure actuellement les plus petites fibres qu'on peut connecter avec le laser olium sont des fibres de 200 microns et donc on aimerait des fibres laser qui soient un peu plus petites enfin les autres inconvénients les autres limites du laser olium sont sa fragilité puisqu'on a vu tout à l'heure au sein de la cavité optique vous avez des miroirs et bien dès lors que vous faites vous bouger vous cognez votre machine laser au bloc opératoire ou admettons si jamais elle tombe un jour et bien vous allez avoir une perte de l'alignement des miroirs et donc une perte d'efficacité donc il s'agit vraiment de lasers très fragiles et enfin qui ont un certain encombrement pour les machines de 120 watts avec un poids assez important on va le voir tout à l'heure donc pourquoi un nouveau laser et bien pour essayer de pallier à toutes ces finalement ces limites du laser olium et vous voyez sur ces deux vidéos voici ce qu'on aimerait atteindre c'est à dire de la poussière qui s'éliminerait en fait avec le flux urinaire en post-opératoire et donc pour produire cette fameuse poussière on aimerait dans un premier temps avoir des fibres inférieures à 200 microns pour le diamètre avoir des plus petites énergies et pour compenser ces petites énergies avoir des très hautes fréquences bien supérieures aux familles de 80 hertz maximaux de laser olium et donc récemment était introduit le laser tubium fibré donc une nouvelle innovation technologique je reprends mon image de tout à l'heure avec le spectre d'absorption de l'eau vous voyez ici le olium était à 2120 mètres c'est à dire très proche du pic d'absorption maximale du laser dans l'eau de la lumière dans l'eau et vous voyez que le thunium clairement avec ses 1940 mètres de longueur d'onde correspond exactement au pic d'absorption du laser dans l'eau donc à un profil de sécurité puisque l'olium est absorbé sur 0,4 millimètre et le thunium lui sera absorbé sur 0,1 millimètre au niveau tissu d'air alors il y a des différentes suites aussi de fabrication on a vu une cavité optique tout à l'heure avec des miroirs pour le laser olium ici le laser thulium fibré fibré pourquoi parce qu'en fait à l'intérieur vous avez une fibre laser d'environ 30 mètres qui est vous voyez ici au roulé et contrairement à notre lampe flash aux aimants qu'on avait tout à l'heure et bien cette fameuse fibre laser va être excitée par des diodes laser c'est à dire qui vont être en remplacement de notre fameuse lampe oxénium cette fibre vous avez à l'intérieur de la silice qui fait 10 microns c'est à dire qu'on va avoir un faisceau laser qui va être extrêmement petit contrairement aux 300 micromètres qui sont générés par le laser olium donc un faisceau vraiment très très étroit on a vu tout à l'heure qu'on avait un cristal qui était dopé aux ions olium et bien ici cette fameuse fibre de 30 mètres qui est enroulée sur elle-même va être dopée polluée aux ondes olium qui vont nous permettre par l'excitation de ces diodes qui vont remplacer notre lampe oxénon permettre de générer une longueur d'onde de 1940 nanomètres et de manière similaire au laser olium vous allez pouvoir connecter ensuite une fibre laser qui est identique à celle du laser olium la seule particularité c'est qu'on va avoir un faisceau laser qui va être extrêmement étroit vous voyez ici 70 microns contre 300 microns pour notre fameux laser olium vous voyez tout à l'heure on a vu tout à l'heure pardon notre fameux effet moïse avec la génération d'une boule de vapeur vous voyez qu'elle était très très ronde assez ovale et vous voyez qu'ici il s'agit plus d'un flux de boule qui va être généré avec cette technologie thulium laser fibré vous voyez ici en comparaison de l'olium on avait une bulle bien définie ici vraiment un flux de bulle qui va nous permettre finalement puisque la durée de cette impulsion laser avec le thulium fibré sera beaucoup plus longue que l'olium et donc on va apporter beaucoup plus de photons bien plus longue on apporte beaucoup plus de photons à notre site donc le calcul urine alors vous voyez ici les différences selon les données des constructeurs entre le laser olium et le laser thulium fibré je vous disais tout à l'heure qu'on était limité à 80 Hz maximum avec olium vous voyez qu'ici on peut aller jusqu'à 2000 Hz pour notre fameux laser thulium fibré donc c'est le premier point on disait qu'on avait besoin de haute fréquence et bien là on peut aller jusqu'à 2000 Hz le point essentiel c'était qu'il nous fallait des énergies beaucoup plus petites que les fameuses 0,2 joules qui étaient l'énergie minimale pour le laser olium et bien on voit qu'ici on atteint des énergies qui peuvent au minimum être de 25 kJ jusqu'à 6 joules et enfin les fibres laser de plus petit diamètre avec 150 kJ enfin je parlais tout à l'heure aussi de la fragilité et de l'encombrement du laser olium vous voyez que sur une machine qui font 120 watts le poids est de 245 kg versus 35 kg pour le laser thulium fibré et enfin le dernier point c'est que le système de refroidissement je vous ai parlé d'un encombrement très important et bien bien que ses qualités optiques fois 20 x 10 cm pour le laser olium et bien le système de refroidissement lui occupe la place prépondérante la place la plus importante dans le générateur laser qui sont donc refroidis par un système à eau versus à air pour le laser thulium fibré donc finalement très peu de cases un appareil qui va être très costaud on va dire pour le laser thulium fibré puisque vous avez simplement une fibre et vous n'avez pas la contrainte des miroirs qui étaient donc dans le laser en outil de l'efficacité vous voyez ici une vidéo de lithotricie de calcul donc avec le laser thulium vous voyez ici ça c'est à vitesse réelle et bien on va produire finalement de la vraie pour avec ce laser thulium fibré et donc l'avantage c'est qu'avec une fréquence bien plus élevée on est supposé avoir et bien une efficacité on va dire une rapidité de traitement plus importante qu'avec notre laser en outil de l'euro alors donc l'autre point on parlait de rétropulsion tout à l'heure avec le laser en outil de l'euro et bien on se rend compte que la rétropulsion est bien moindre avec ce fameux laser thulium fibré parce qu'on a finalement des niveaux de puissance un petit peu inférieur à l'olium c'est ce qu'on appelle le big power ou la puissance crête donc je ne reviens pas là-dessus c'est une particularité de ce laser-là alors qu'en est-il sur les travaux in vitro et bien sur les données en comparant le laser thulium fibré et l'olium on se rend compte qu'on a des volumes d'ablation qui sont supérieurs de 2 à 4 fois en fonction de la densité du calcul autre étude qui a été réalisée au laboratoire puisqu'on voulait en souhaiter par rapport à l'olium créer de la vraie poussière avec le laser thulium fibré et bien vous voyez dans cette étude qu'effectivement on a avec ce fameux de ce nouveau laser la production de beaucoup plus de poussière que ce qui peut être le cas avec le laser olumium et ça a été aussi conforté par les travaux du docteur Pantier au laboratoire très récemment où vous voyez que le diamètre de la fibre aussi est assez important puisqu'on se rend compte qu'on a des particules de plus en plus fines qui n'étaient pas le cas finalement de l'olium même avec des fibres de diamètre identique qu'on obtient avec cette nouvelle technologie des fibres des particules de calcul vraiment très très fines alors qu'en est-il sur l'expérience clinique je vous avoue que les premiers résultats sont encore assez limités je vous présente ici la première expérience clinique française du professeur Trinxer donc à Tenon où vous avez les 50 premiers cas qui ont été publiés et donc nous on a une comparaison entre l'olium et puis l'efficacité avec ce fameux laser thium fibré où on se rend compte qu'on est deux fois plus rapide que le laser olumium sur cette première expérience clinique vous voyez que en conclusion que les contraintes de l'olumium sont probablement un petit peu gommées avec cette nouvelle technologie thiumium fibré qui nous permet d'avoir un traitement deux fois plus rapide qu'avec l'olumium la seule chose qui nous reste à définir c'est quels vont être les réglages lasers les plus efficaces trouver des réglages optimaux pour les transmettre du coup à l'ensemble de la communauté urologique puisque cette nouvelle machine comme vous l'avez vu avec des énergies très faibles et des fréquences qui peuvent aller jusqu'à 2000 hertz et bien il va falloir finalement définir les paramètres optimaux et c'est vraiment l'objectif actuel en clinique vous avez d'une part ce qui a été réalisé au laboratoire qu'on essaie de transcrire au niveau clinique mais dont il va falloir avoir un peu plus d'expérience pour essayer de trouver les meilleurs paramètres pour ce nouveau laser je vous remercie pour votre attention merci beaucoup Steve pour la présentation très claire et très intéressante et sur l'évolution des lasers effectivement les nouvelles machines qu'on voit arriver qui sont encore au stade expérimental puisqu'il y a très peu il y aura une ou deux machines en France pour l'instant sont semble-t-il très 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 efficaces et je ne sais pas encore comment tu vois l'avenir mais tout à l'heure Romain Boissier a parlé effectivement de la concurrence entre les ureteroscopes et les mini et les micropercs qui vont effectivement dans certains cas entrer en concurrence mais aussi sur la possibilité d'améliorer encore l'efficacité de la micropercutanée avec le laser alors est-ce que toi tu as l'expérience maintenant vous l'avez fait en ureteroscopie est-ce que tu as l'expérience aussi de l'abord percutanée avec le thulium fibré alors sur la voie percutanée c'est vrai qu'on a encore peu d'expérience mais c'est le problème qui se pose avec cette nouvelle technologie puisque du coup on va visiblement deux fois plus vite et bien c'est que la place de la percutanée va peut-être être redéfinie dans l'avenir c'est-à-dire est-ce que l'uréteroscopie va supplanter finalement la néphrolytoptomie percutanée c'est la question qui s'oppose finalement à l'heure actuelle c'est vrai que sur l'expérience clinique les premiers cas finalement on se rend compte que lorsqu'on traite des volumines des collicules on s'expose finalement au risque d'encarmon urétéral puisque on a beaucoup tellement de poussière que tout va s'accumuler finalement dans l'uréterre et donc on attend finalement des développements aussi au niveau de l'uréteroscopie pour pouvoir traiter ces gros calculs c'est-à-dire que l'engrouement initial en se disant que une technique une nouvelle technologie qui va nous permettre de traiter des volumines de calculs et bien on se rend compte qu'en pratique il ne faut pas encore traiter des volumines de calculs en uréteroscopie parce qu'il nous manque un élément et l'élément qui est manquant en uréteroscopie souple c'est un aspirateur c'est-à-dire que oui ce nouveau laser va nous permettre de produire des toutes petites particules qui peuvent être aspirées par le canal opérateur de l'uréteroscope mais qu'il va nous falloir des développements techniques au niveau des uréteroscopes pour pouvoir traiter des calculs assez volumineux et donc pour l'instant évidemment la place de la percutanée est toujours est toujours là mais ça va être le développement finalement futur des endoscopes qui vont permettre de voir quelle est la meilleure indication de chacune des techniques mais c'est vrai que la place de la percutanée on va dire sur un futur à moyen terme est peut-être compromise Bertrand Doré oui merci Steve d'avoir amplifié nos connaissances sur cette technique le thulium existait déjà il y a une dizaine d'années alors la différence actuelle elle est liée au fait que le thulium soit fibré c'est vraiment ça est-ce que j'ai bien compris c'est le fait que ce soit fibré qui modifie les choses parce que le thulium le laser thulium existait déjà il avait été utilisé par certains pour traiter des calculs puis en fait l'olium l'omium a pris le dessus quelle est l'explication ? alors il y avait il ne faut pas confondre le laser thulium infibré le laser thulium inalgue voilà c'est-à-dire que le thulium inalgue a été effectivement développé pour des applications tissulaires et c'est un laser qui est continu c'est-à-dire que vous avez une émission laser en permanence et donc on peut traiter effectivement des pathologies tissulaires type HBP la particularité du laser thulium c'est que c'est un laser qui est pulsé c'est-à-dire qu'on envoie des impulsions à fréquence à répéter qui est donc déterminée sur la machine ça c'est la particularité l'autre particularité c'est que la longueur d'onde en fait est différente de celle de l'olium menée sur du 1940 nanomètre et contrairement à l'olium donc une absorption différente au niveau de l'eau et aussi quelque chose que je n'ai pas abordé c'est très légèrement c'est ce qu'on appelle la puissance crête la puissance crête en fait c'est le niveau de puissance de chaque impulsion vous avez beau déterminer un joule par exemple d'énergie et bien lorsque vous imprimez un joule avec le laser olium vous allez avoir ce qu'on appelle un niveau de puissance au moment où l'énergie est émise qui est assez conséquent contrairement au laser tunium fibré où ce niveau de puissance est bien moindre ce qui va nous permettre de produire finalement des petites particules alors qu'on a vraiment un effet explosif c'est à dire que lorsqu'on transmet cette énergie avec le laser olium c'est une transmission explosive ce qui va résulter finalement d'une fragmentation voire une micro-fragmentation mais pas forcément la réalisation d'une poussière alors que le laser tunium fibré va nous permettre avec un niveau de puissance moindre on va dire de transmettre un peu plus de photons et de créer des micro-fissures et donc de se passer si vous voulez de cet effet explosif du laser olium et donc de produire des tout petites particules et c'est ça l'avantage du laser tunium fibré à l'heure actuelle d'accord vous avez avec les industriels des relations entre guillemets très intimes de qui vient l'initiative est-ce de l'industriel est-ce de l'opérateur ou est-ce que cette initiative varie suivant les situations alors c'est vrai qu'on a des relations intimes avec les industriels c'est une relation on va dire ils ont besoin de nous on a besoin d'autres pour développer des nouveaux types de traitements des nouveaux instruments pour améliorer l'efficacité du traitement de nos patients concernant ensuite les industriels c'est vrai qu'ils sont à l'écoute de notre demande c'est-à-dire que les développements futurs des lasers il faut considérer qu'on a une révolution avec ce nouveau laser parce que depuis finalement 1990 le laser olium a eu très très peu de développement et ça fait 30 ans qu'on attend finalement de pouvoir progresser parce qu'on sortait à cette limite de l'olium il y a un vrai plus avec ce laser tubium on en est finalement aux prémices du développement de ce type de laser là qui va lui aussi évoluer qui va nous permettre avec l'expérience clinique de pouvoir développer encore ce type de laser donc effectivement ce sont des relations importantes entre les industriels et les urologues pour pouvoir améliorer la prise en charge de la patient merci il y a une remarque de Stéjanin Fraîche qui nous rappelle que d'abord qui félicite Steve pour sa communication qui nous rappelle que le premier utilisateur était Alain Leduc dans les années 90 merci beaucoup Steve pour cette excellente et très complète présentation nous passons à la